Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour fêter avec nous la fête de la science ici à l'Institut Pasteur de Tunis. Je suis Chana Benzot, le manager du projet Inspires, dont je vous parlerai un peu plus tard, mais je vais commencer tout d'abord par vous parler de deux concepts, la science avec et pour la société et la recherche et l'éducation responsable. Donc je tiens à remercier M. Leifreis pour avoir expliqué un peu l'histoire de la biologie, de l'informatique, et nous ont expliqué que ce sont des sciences, et toutes les sciences d'ailleurs sont en perpétuel avancée, rapide, ces avancées sont assez nombreuses, et donc face à ces avancées contemporaines, nombreuses, rapides, la recherche scientifique et l'innovation sont en train de poser malheureusement plusieurs problématiques, ces problématiques étant d'ordre éthique, juridique, sociale et même environnementale. Nous sommes aujourd'hui dans un vrai besoin, et il est vraiment indispensable, de générer un dialogue entre la société et la science. Il faudrait vraiment avoir une coopération active, et ce pour relever justement les enjeux de la science moderne. Donc dans le cadre du projet de l'horizon H20 par la Commission Européenne, il a été proposé de mettre sous le chapeau de science avec et pour la société, Science with and for society, SWATS. Ce programme SWATS va assurer une science plus responsable pour permettre un développement politique plus pertinent pour les citoyens. Donc concrètement, la science avec et pour la société va essayer de relever les défis sociétaux afin de renforcer les capacités et développer des solutions. On va essayer de faire une science plus attraire pour les jeunes, vu que la science aura vraiment à répondre aux besoins de la société civile et aux problèmes journaliers. Dans ce programme, il y aura une association entre l'excellence scientifique, surtout pour avoir une conscience sociale et responsable. Donc les chercheurs, les citoyens, les décideurs, les entreprises et les organisations vont œuvrer tous ensemble afin de, dans le cadre d'une recherche responsable et innovation. Donc la recherche innovation responsable, RRI, c'est le fil conducteur de la science avec et pour la société. Il s'agit d'un processus dynamique et itératif qui va permettre d'anticiper les implications potentielles et surtout les attentes sociétales en matière de recherche innovation. Tous les intervenants impliqués dans les pratiques dans la recherche innovation doivent absolument être mutuellement réceptifs et partager une responsabilité et surtout une conscience vis-à-vis de la société. Donc les valeurs de la recherche responsable et la recherche et innovation responsable, c'est surtout des valeurs démocratiques pour avoir une gouvernance plus participative, des valeurs communes surtout pour la préservation de l'avenir de notre planète et de ses habitants et aussi des valeurs individuelles et institutionnelles, d'ouverture d'esprit et surtout de réceptivité au changement. La recherche et innovation responsable se repose sur six piliers. Le premier pilier étant la gouvernance participative pour avoir des approches plus systémiques dans le traitement des besoins sociétaux et appliqués par la recherche. L'open science, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le partage de l'information. L'éthique, surtout l'intégrité scientifique. L'éducation en sciences, nous ne devons pas être scientifiques pour avoir un peu de culture, c'est justement aussi ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la vulgarisation scientifique, la promotion de l'égalité homme-femme dans la recherche et l'innovation et surtout l'engagement des scientifiques pour le public. Donc dans une démarche églige, l'Institut Pasteur aussi n'a pas manqué à la peine, d'où il y a eu un coup de réflexion composé de scientifiques, étudiants administratifs pour voir et identifier tout ce qui existe déjà comme pratique dans la RRI et pour mettre en commun et définir des actions concrètes. Donc le premier avènement qui a eu lieu l'année dernière, qui est le premier colloque des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis qui a été organisé que par des étudiants. Et c'était vraiment le premier événement RRI de l'Institut Pasteur de Tunis. Suite à ce colloque, il y a eu la licence de l'association des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis qui a été déjà annoncée par la présidente, Mme Sylvie Boaville. Et il y aura prochainement, comme a déjà annoncé, un infoday pour plus expliquer les responsabilités de cette association. Aussi dans le cadre de la recherche et l'innovation responsable, l'Institut Pasteur avec cinq autres partenaires ont posé leur candidature dans le cadre d'Horizon 2020 pour un projet appelé INSPIRES qui avait déjà accepté. Donc INSPIRES pour Ingenious Science Shop to Promote Participatory Innovation Research and Equity in Science, des boutiques de sciences ingénieuses pour la promotion de l'innovation participative de la recherche et l'innovation en sciences. Ce projet met en jeu sept partenaires, différents partenaires de sept pays. Au niveau de Tunisien, l'Institut Pasteur avec trois parties prenantes étant l'Université d'Unisse de Manal, l'Association Recherche en Action et le Centre de Recherche de Technologie des Eaux va contribuer pour l'implémentation de la boutique des sciences, ici même à l'Institut Pasteur de Tunis. Donc qu'est-ce qu'une boutique des sciences ? Une boutique des sciences c'est une structure à l'intérieur d'un centre de recherche ou d'université, dans le cadre de ce projet, c'est l'Institut Pasteur de Tunis qui émergera la boutique des sciences. Cette boutique des sciences va fournir un support de recherche indépendant et participatif mais qui va répondre et qui va absolument répondre aux besoins de la société civile. Donc comment ça marche ? Une association va nous, ou plusieurs associations, nous soumettre une question. Cette question qui doit être absolument émergée à partir d'un vrai besoin sociétal va être évaluée, analysée par un conseil scientifique, reformulée, puis nous allons choisir les sujets prioritaires qui seront bien sûr toujours revalidés auprès de l'association. C'est un processus de co-création. Nous devons absolument créer ensemble, que que ce soit les scientifiques et les acteurs de la société civile. Après la sélection de sujets, ce sujet sera diffusé afin de choisir un étudiant en master. Pour cette année, on va commencer par l'infusion en master, peut-être que l'année prochaine on fera intervenir des étudiants de projets de grandes études ou même de thèses. Une fois que l'infusion va intégrer la musique de la science, il va travailler sur ce projet, continuellement toujours en collaboration entre le laboratoire de recherche et l'association qui a soumis la question. Et cette étudiant sera co-encadrée par un enseignant-chercheur et un éditeur au niveau de l'association. Puis une fois que le travail est terminé, il doit être partagé. Et ces résultats doivent vraiment revenir à l'association pour les implémenter de manière très concrète. Donc dans ce processus, je choisis cette citation « Science Communication, the hard way round, how to get scientists to understand you ». Donc dans ce processus, c'est l'inverse. Ce n'est pas le laboratoire qui a une habitude ou une thématique sur laquelle il travaille, c'est tout à fait l'inverse. C'est l'association qui va proposer un sujet au laboratoire, d'ailleurs sur la thématique du laboratoire, et le laboratoire ou le scientifique, il va répondre grâce aux moyens qu'il a à ce besoin ou à cette question. Donc le fonctionnement de la boutique des sciences, dans le cadre du projet Inspires, c'est un fonctionnement calculé sur le calendrier universitaire. Donc tout d'abord, ce que nous avons déjà fait le mois d'août, nous avons déjà collecté les demandes auprès des associations. Et d'ailleurs, 40 associations ont répondu à l'appel et c'était extraordinaire parce que nous attendions au maximum 6 associations. Donc vraiment, le besoin existe. Et là, après cette collecte de demandes, ces demandes ont été évaluées par un conseil scientifique pour voir quel est le besoin vraiment pertinent. Puis maintenant, nous sommes en phase de sélection du meilleur projet pour qu'il soit étudié par un étudiant en master. Donc dans un mois, nous allons divulguer l'appel pour choisir un étudiant en master. Et puis cet étudiant, bien sûr, comme pour tout master, il va commencer son travail en février. Donc la boutique de sciences de l'Institut Pasteur n'est pas que l'implantation du projet. Autour de ce projet, il y aura des formations autour de la thématique sciences et sociétés, surtout au niveau du colloque des jeunes chercheurs qui sera aussi bientôt annoncé par Céline, qui probablement aura lieu au milieu de l'année, en 2018. Il y aura un workshop sur la thématique sciences et sociétés autour de la boutique des sciences. Et donc voilà, nous sommes ravis de recevoir des questions relatives au projet. Merci. Est-ce que vous avez déjà reçu des propositions ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de problématiques ? Donc, je n'ai pas cité que les thématiques que nous allons aborder, c'est tous trois grands axes. La santé, l'environnement et les populations vulnérables. Donc, lorsque nous avons diffusé la peine, c'est justement ces trois axes que nous avons ciblés. Oui, nous avons reçu 40 projets, 40 associations et ça part de l'implantation d'un système d'eau dans une école ou chez les populations vulnérables à développer ou bien faire une recherche sur des mutations chez des patients vulcits, par exemple. Donc, on a vu de tout. Et du coup, le besoin existe vraiment et c'est très concret. Merci, Shaïla, pour ta présentation. C'est toujours dans la même perspective. Si vous avez la plateforme, j'invite, pour toucher un maximum d'associations, mais est-ce que vous avez un moyen de toucher au maximum tout type de chercheurs ayant la possibilité de vous aider parce que quand on a un sujet, il faudrait vraiment trouver un chercheur dont le sujet s'inscrit dans les thématiques du labo, que le labo soit équipé, etc. C'est des petits projets et on ne va pas essayer d'inventer ou d'instaurer des systèmes pour les faire fonctionner. Donc, comment vous faites pour avoir un maximum de chercheurs informés ? Donc, tout d'abord, c'est un projet initié par l'Institut Pasteur de Tunis. Et nos parties prenantes sont l'Université Tunisiana, le CERF et la Recherche en Action. Donc, pour ces quatre partenaires, au niveau de leur canal de communication, nous allons essayer au maximum de toucher les chercheurs dans ce réseau-là. Après, dès que le sujet ou le besoin est choisi, nous allons contacter les chercheurs qui peuvent aider dans cette thématique. Nous allons essayer vraiment de cibler un laboratoire qui soit équipé pour la réalisation du projet. Tout simplement. Donc, pour garantir que le projet réussisse, pour garantir les résultats et pour garantir qu'il y a un retour vers la société civile qui nous a posé une problématique. Tout simplement. Je peux ajouter un truc, justement ? C'est-à-dire que, comme dans tous les projets européens, je vais essayer de vous appuyer sur le projet, c'est pour ça que je vous permets de répondre. Dans tous les projets européens, il y a un financement pour la communication. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas ce qu'il y a. Et du coup, on a aussi tout plein d'actions de communication qui vont être lancées. Et par ailleurs, dans chaque projet qu'ils seront en place dans une petite question, on a un petit financement pour le consommable. Donc, c'est ce qui permettra aussi de convaincre les chercheurs. pour pouvoir inscrire l'étudiant dans l'université. Il y a d'autres questions ? Comme vous le savez, le problème majeur pour lequel s'est interplanter l'université toulisienne et l'innovation générale, c'est ce qu'on appelle l'ouverture sur l'environnement, socio-économique. Est-ce que vous pouvez jouer un rôle dans cette ouverture ? Et comment vous comptez jouer ça ? Le projet est inscrit dans une démarche science avec et pour la société. L'objectif premier est justement l'ouverture du scientifique à son environnement. Et aussi la conscience de la société civile qu'elle doit être plus impliquée dans les travaux de la recherche scientifique. Parce que l'argent de l'Etat qui les paie contre la recherche scientifique, c'est aussi l'argent du citoyen, c'est l'Etat. Donc, dans cette démarche, justement, nous pouvons, si nous avons un impact, si le scientifique a l'impact sur la société civile par réponse à une problématique, c'est justement une manière de s'ouvrir sur l'environnement et essayer d'ajouter notre bien à l'édifice et essayer toujours de résoudre quelques problèmes sociétaux. Merci. 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 Merci.